voilà voilà bonjour 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 chers tous bonjour les fans voilà petite petite mise au point petite mise au point c'est un petit direct surprise c'est que les gars s'attendent pas j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que tous mes fans ont bien fêté voilà bonjour une fois de plus partagé un peu rapidement le direct c'est un petit direct de 10 minutes partagé un peu rapidement le direct c'est un petit direct surprise vous savez il ya eu les fans et ont réclamé son fameux maillot donc que ce maillot les manques beaucoup et merci d'être que monsieur pour le coeur merci merci pour les likes que ce maillot les manques beaucoup j'ai un peu mis ça aujourd'hui pour les fait plaisir j'ai même dit que c'était déchiré bon ce qui est sûr de ma tête là je corrige le texte mon frère c'est ça l'influenceur donc ça sort comme ça sort donc tu es tu lis tu comprends aussi ce que tu as compris mon frère au français élastique et super français donc prochainement il est écrit même en ma langue voilà partager rapidement le direct partager rapidement dans quelques secondes je vais vous dire pourquoi je fais un petit direct surprise donc c'est un direct qui ne sera pas long c'est un direct qui ne sera pas long avant pascal bonjour voilà je vais pas attendre que les gens s'abonnent bon vous allez regarder la vidéo peut-être après si j'ai lancé ce petit direct j'ai fait pour ça hier question de sonder un peu les internautes les fans pour le style mais certains n'ont pas compris le sens je ne parlais pas du style vestimentaire parce que déjà je vous ai dit depuis que je ne m'habille pas pour faire plaisir à quelqu'un bon moi je ne parle pas dans les prêtres à porter louer les habits ou bien emprunter les habits des amis ou même tu moi il fait semblant comme si je vivais tellement bien que c'était heureux pourtant dans ma peau ça brûle non je vis de moi donc je m'habille comme ça va me plaît et le reste là pas donc quand je parlais du style c'était le style de buzz voilà vous savez une fois vous avez réclamé ce style si j'avais changé le style une fois je voulais sortir dans le cadre des déjà pas on appelle mais les gens ont tellement réclamé qu'ils veulent que le japonais maintenant quand j'ai senti en profondeur sur les japonais les gens ne comprennent pas donc si j'avais fait ce petit direct c'était pour sensibiliser ceux qui m'écoutent tous les jours parce qu'il faut que vous vous sachiez que ceci je n'invente pas les vidéos moi je vous dis ça tous les jours je n'invente aucune vidéo je n'ai créé aucune vidéo tout ce que vous toutes les vidéos que vous voyez que je fais le buzz avec là ce sont des vidéos comme moi même je les prends j'étais richard sur internet juste j'ai ma manière de les présenter encore à nouveau c'est des personnes ont comme impression que je crée alors les gens qui se plaint que où tu tu prends les images de ceci de cela pour faire le buzz pour faire ceci pour faire cela mon frère c'est toi tu ne veux pas qu'on utilise des images n'aimais pas sur internet parce que quand tu postes sur internet c'est pour dire quoi c'est pour dire que on peut partager comme on veut si tu veux qu'on ne partage pas des vidéos ne les balance pas sur les réseaux sociaux parce qu'une fois que c'est sur les réseaux sociaux nous les les hommes font des réseaux sociaux nous on va prendre et gérer ça de d'autres façons donc si quelqu'un veut avoir si quelqu'un regarde les vidéos en mettant les organes en mettant le coeur c'est son problème donc je l'ai toujours dit le coeur c'est pour pomper le sang les gars arrêtez les histoires venez vous me menacez vous parler des trucs en commenter tout ça non ça va bien changer en fait c'est quelqu'un ne veut pas qu'on utilise ces images et vidéos ne mettez pas sur internet je n'ai jamais travaillé une vidéo que quelqu'un m'a envoyé importe jamais tout ce que j'ai travaillé avec il y a des vidéos qu'on m'envoie comme ça là de travailler avec mais moi je passe sur internet je me rassure je me rassure que qu'il y a rien ça sur internet tant qu'il n'y a pas ça sur internet je ne les utilise pas toutes les vidéos que j'utilise j'ai les captures que je fais donc j'ai les sources c'est-à-dire que si on me demande que tu as pris telle vidéo je te montre la source je te montre où j'ai pris cette vidéo je ne fais pas mes trucs au hasard il y a le septennat d'ailleurs mon frère ne pense pas que tu connais la loi plus que les autres nous tous là que nous même on travaille là tu penses que on a un geek qui plaît à qui tu penses que nous même qu'on travaille là on ne connaît pas qu'il y a la loi nous on ne connaît pas qu'il y a les zones rouges qui ne vont pas traverser nous même on sait nous même on sait quand j'ai dit qu'il veut changer le style les gens vont me dire que le gouvernement m'a menacé vous pensez que le gouvernement camionnais est aussi bête que ça et vous pensez qu'ils n'ont que ça à faire moi j'ai déjà fait courant de mauvais ou de quoi que ce soit vous avez dit qu'on m'a menacé menacé par rapport à quoi ce sont les gens qui viennent d'avoir le téléphone android les gens qui viennent d'être sur les réseaux sociaux qui pensent que qui regarde les vidéos ils pensent qu'il est épais les gars les vidéos dans le sens du négatif ce que nous on fait c'est pour chasser le stress donc tous les organes que vous venez mettre là c'est pour vous là-bas moi on ne fait pas moi parce que moi je ne fais pas les vidéos dans le sens de déstabiliser ou de détruire quoi que ce soit non non je fais mes vidéos je présente et chacun juge comme il veut et moi je n'ai jamais jugé une vidéo nette moi je fais mes buzz je dis bon je laisse les gens parler et chacun vient de déterminer de sa manière ou bien de sa façon dont il a interprété ou il a compris très bien que je suis et d'autres moments traités des haineux parce que papa valsero a partagé l'une de mes vidéos je parlais de billy mon frère je vais faire une autre vidéo où billy demande les excuses dans les jours à venir c'est comme ça quand vous voulez que qu'on ne parle pas de vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux une fois que vous avez balancé sur les réseaux sociaux nous on va faire le travail dessus on va écraser ça de notre manière donc mon rôle c'est de chasser le stress vous comprenez non les gars mon rôle c'est de chasser le stress donc moi je chasse le stress et beaucoup de personnes aiment ça donc moi je vous ai sont des pouvoirs si le rythme est bon ben bon maintenant sur un commentaire j'ai vu que 80 à des 80 m le style donc ça veut dire que c'est c'est bien le style faut juste améliorer voilà et ceux qui viennent me parler du style vestimentaire vraiment je suis désolé je m'habille comme je veux c'est mon style à moi personnellement peut-être avant le temps je pourrais encore changer mais je ne peux pas changer parce qu'on me demande de changer non il faut être simple dans la vie et moi je pense que c'est l'essentiel et il faut être vrai moi je vis la réalité je ne vis pas les choses où les gens viennent miroiter les réseaux sociaux devant les yeux des gens pourtant je ne veux pas dire ce qu'il ne fallait pas dire voilà et encore une autre petite mise au point d'autres mori que j'ai manqué du respect à la diaspora non et fait très attention je n'ai jamais insulté la diaspora mais j'ai parlé de la diaspora voyou oui parce qu'il y a une diaspora voyou et à une diaspora responsable je ne vais jamais manquer du respect à la diaspora responsable et tout comme m'aimé mais m'aimé mes frères quelqu'un quand même dans la famille quand tu es un voyou et tu te dis que ton vautisme reste de ton côté avec ça ça ne fait pas avancer bon allez bon année 2022 ah il devait en avant commencer par là bon année 2022 c'est qui Romualt voilà Romualt va donc voilà les gars donc c'est ce que je tenais à vous raconter je ne crée je n'invente pas des vidéos donc je viens me dire que le couloir que tu as pris ça ne va pas te laisser quel couloir comme je présente les petites scènes où les hommes de Dieu vous pensez que eux-mêmes là ils ne sont pas fiers de voir que je partage vous me parlez de Dieu vous pensez que Dieu là c'est pour vous seul Dieu c'est pour nous tous hein Dieu là que nous on croit là et tout le monde personne ne peut me dire qu'il ne croit pas en Dieu même le bandit là qui n'est pas volé il dit seigneur pardon pervers qu'on ne m'attrape pas donc tout le monde croit en Dieu ne croyez pas que quelqu'un d'autre croit en Dieu plus que l'autre jamais jamais non nous tous là nous croyons en Dieu mais sauf que la croyance là chacun sait comment lui croit et chacun a son Dieu donc c'est ça qu'il faut il faut comprendre chacun c'est le Dieu qu'il sait donc c'est comme ça on a arrêté des petites menaces que les hommes de Dieu vont attaquer les hommes de Dieu vont m'attaquer que j'ai fait quoi oui que j'ai dit quoi c'est que je partage la salle se retrouve pas aller sur internet sur youtube vous allez voir les mêmes images que j'ai publié là moi vous pensez que je prends ça ou moi j'allais télécharger vous savez que certaines personnes ont déjà partagé avant que moi je vienne télécharger sauf que j'ai ma manière donc maintenant de présenter la vidéo qui fait tellement rire bon voilà et d'autres viennent que de les gars dans le sens de l'humour ils les gars plutôt dans le sens de je ne sais quoi dans leur sens mais je suis désolé quand vous-même vous faites des vidéos vous filmez avec vos propres appareils vous utilisez vos méga pour balancer sur les réseaux sociaux vous pensez que nous on veut aussi vous on va faire comment nous on veut aussi la vidéo nous on prend aussi la vidéo nous on traite aussi la vidéo de notre manière et on présente maintenant la vidéo à notre public notre public aussi juge de leur manière ainsi va la vie donc moi je ne fais pas des vidéos avec la haine comme beaucoup pensent ou bien avec la rancune ou bien avec certaines expressions non honnêtement mes vidéos c'est à titre comique si d'autres interprètes mal je suis vraiment désolé mais bon c'est ce que mon public a accepté j'ai même créé un concept de maître franco beaucoup m'ont dit que la laisse le concept là continue avec le japa maintenant pour revenir à parce que j'ai lu beaucoup de commentaires les pasteurs qui viennent d'autres parce que j'aime avec les faux profils qui viennent intervenir comme c'était seulement les gars d'autres même les gars qui ont les coiffus bizarre bizarre alors que ce sont les pasteurs parce que dans les écrits en commentant tu lis tu comprends que ça c'est un pasteur qui intervient là maintenant je voulais vous dire le pasteur qui parce que moi ce que je publie c'est ce que moi j'ai trouvé je n'ai rien trouvé d'autre chose toi en tant que pasteur au lieu de venir sur le postement sur ma publication écrit tous les longs textes de menace que tu fais que tu vas faire ceci tu vas me faire monter mon je vais me faire des salles mieux tu fais une vidéo de sensibilisation tu m'envoies même ib tu dis que franco s'il te plaît comme d'autres pasteurs sont en train de faire plutôt ce qui ne plaît ce bon ce qui ne plaît pas certaines personnes parce que ne pensez pas que les vidéos que je partage tout le monde déteste cela non il ya d'autres personnes qui regardent ça ça les sensibilise plutôt ça les amène plutôt dans ces églises là ne pensez pas que les gens viennent regarder et que ça les décourage dans le sens que vous prenez non d'autres personnes regardent ou waouh c'est super je veux savoir ce que j'ai cherché depuis donc moi je veux même leur publicité gratuitement que de venir dans un mec en commentaire raconter les bobards que vous racontez faites donc les vidéos vous m'envoyez de sensibilisation bien sûr des sensibilisation comme vous le dites en commentaire faites ça vous m'envoyez moi je vais travailler dessus et je vais publier pour la sensibilisation moi je n'ai pas publié parce que je n'ai rien vu moi je peux pas prendre un truc qui donne le sommet je viens mettre sur ma page qui va regarder si tu fais une vidéo d'une heure de temps que ça donne le sommeil moins prendre que les images qui dort qui chauffent qui brûle qui chasse le sommeil dans les vidéos qui donne l'insomnie quoi donc c'est le genre que nous on utilise donc faites des vidéos donc vous envoyez la sensibilisation vous les pasteurs que de venir parler des choses comme ça fait des vidéos sensibilisation je n'ai pas utilisé bien mon point d'ici vous comprenez non c'est aussi ça voilà je vous aime je vous aime très bien c'était juste cette petite mise au point dans ce petit un petit message que je voulais que vous comprenez donc d'autres moments traités les banons les babes vous comprenez ceux qui se comprennent la langue comprennent ce que ça veut dire les grosses têtes ou les loulots gars qui est l'est où le bon frère et ma femme même comme ça vous comprenez non je suis là c'est dieu dieu là que vous parlez là c'est lui qui a créé les hommes et il a créé chaque homme a créé là à la femme qui va l'aimer donc monsieur sur l'air pour toi je suis mignon ou une autre vous comprenez la compréhension donc c'est un peu ça les gars sinon je vais les commentaires de l'éveil répondre je vous aime j'aime tout ce que vous faites vous me suivez bien et voilà c'est waouh c'est waouh c'est waouh c'est waouh ça pour que ce que je fais vous intéresse et vous m'encourager mais c'est infiniment pour le soutien moral et tout mais ceci pour ceux qui m'envoient la fête merci 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 on reste en contact et voilà à bientôt pour un nouveau buzz parce que 2022 si ça va faire même si tu mets le buzz là dans le puits je vais aller déterrer ça est venu présenter ici on ne tente pas c'est la magie un franco le mignon on étale tout sur la toile tout ce qui se retrouve sur la toile doit être bien étalé sur la même toile on est ensemble non